Applaudissements Excellences Monseigneur Larchevêque, chères frères et sœurs, je vous salue pour votre présence à cette soirée qui nous réconforte dans nos situations. Je suis ici comme témoin, mais témoin des tribulations d'un peuple, mon peuple, qui réclame tout juste le droit de vivre, et de vivre digne. C'est la situation qui prévaut au Congo, un pays immensément riche, considéré comme un scandale géologique, et où vit un peuple extrêmement pauvre, malheureux. Le Congo est aujourd'hui considéré comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-morts. Face à cette situation, le peuple qui souffre ne sait plus vers quel sein s'est tourné. L'Église, dans ces contextes d'obscurité pour le peuple, apparaît comme source de lumière et d'espérance. L'Église catholique a constaté au Congo que le malheur du peuple est dû tout simplement au mauvais cœur de l'homme. Ceux qui nous dirigent, qui sont au service des grandes puissances, des grandes compagnies minières de par le monde, se comportent vraiment comme des prédateurs. L'Église a choisi de se mettre du côté de son peuple pour penser ses plaies. C'est ainsi que l'Église catholique au Congo gère plus ou moins 50% des infrastructures éducationnelles et sanitaires. Sur le plan sociopolitique, c'est encore l'Église catholique qui a aidé, qui a accompagné la classe politique à trouver un accord, dit l'accord de la Saint-Sylvestre, et qui a rendu possibles les élections qui viennent de se passer. Cette situation, ce choix de l'Église, lui attire énormément d'ennuis. Parce que ceux qui font souffrir le peuple n'acceptent pas le rôle de l'Église. Nous avons enregistré l'année passée plusieurs morts lors des manifestations pour la démocratie des hommes, des femmes et des enfants qui réclamaient juste le droit d'aller voter. L'attitude de l'Église est motivée par cette conviction que la foi est d'abord un engagement. Et un engagement aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de ceux qui sont déconsidérés, aux côtés de ceux qui crient leur détresse vers le Seigneur. Et le Seigneur écoute plus le cri plaintif des malheureux qu'est la belle musique des puissants de ce monde. Dans cet engagement, l'Église, à travers des prêtres, des consacrés et des laïcs, donne les témoignages d'une foi qui porte de fruits. Beaucoup de sang ont coulé au Congo et vous avez entendu dans la présentation des jeunes filles qui sont tuées devant nos églises, des enfants qui sont tuées tout simplement parce qu'au nom de leur foi, ils réclament le droit de vivre en tant qu'un être humain, de vivre comme Dieu le veut. Je suis ici au milieu de vous pour demander de continuer à nous soutenir dans notre combat pour plus de dignité, pour plus de considérations pour l'homme congolais. J'implore votre prière sur l'ensemble du peuple en sachant que ce qui se passe au Congo c'est aussi presque la même situation qui se vérifie dans certains d'autres pays de par le monde, particulièrement en Afrique. Priez surtout pour les pasteurs. Notre prise de position nous met directement en confrontation avec le puissant de ce monde et surtout dans notre pays parce que notre foi nous dit « Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par s'élever. » Et fort de cette conviction, nous prions, nous implorons le Seigneur qu'il nous aide pour que ce soleil s'élève le plus tôt pour notre peuple. « Merci à vous pour le soutien que nous recevons déjà à travers les organisations qui nous donnent un coup de main et ce soir en particulier se l'aide à l'Église en détresse. C'est une façon d'aider vos frères et sœurs qui vivent ces tribulations à cause du mauvais cœur de l'être humain. Merci. Applaudissements